Lisa Brueggemann, Germania, Albania. Salto facial, suivi tout de suite d'enchaînement d'acrobatie vers l'arrière. Fic-fac, salto arrière tendu. Est-ce que chez les jeunes femmes la poutre est considérée comme la graine plus difficile ? Certainement au niveau de l'équilibre bien sûr mais aussi de l'acrobatie parce qu'il faut quand même savoir que ces filles-là exécutent des salto arrière, des salto avant, des vrilles sur une poutre de 10 cm de l'arbre. Et il y a quand même cette notion de risque de se faire mal parce que la poutre n'est pas très protégée. Il y a simplement, la poutre en général est en bois, il y a une fine pellicule de cuir par-dessus et c'est tout. Donc toutes les arrivées doivent être amorties en souplesse. Je pense que c'est un agrès qui va très vite évoluer. Dans quel sens ? De la même manière que le saut de cheval est évolué vers une table plus large, plus confortable, plus souple. Et plus sécurisante aussi. Plus sécurisante, voilà. C'est vrai qu'en fait les agrès souvent évoluent lorsque les gymnastes ne peuvent plus évoluer sur l'engin. Et double arrière groupée pour la jeune gymnaste allemande. Et ça fait déjà trois ans d'ailleurs que le saut de cheval a évolué. La table de saut a changé. C'était à Gans au championnat du monde en 2001. Un petit déséquilibre sur l'entrée. 9.025 pour Isabella.